Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bon, il faut qu'on se parle. Jeff Rose a été un autre qui vont regarder cette vidéo. Comme vous l'avez constaté, I am Ellie, soit Hélène Boudreau, a fait encore parler d'elle et pour encore un autre scandale. Tout ça, on va en parler plus tard, mais avant, je vais expliquer à tous ceux qui ne savent pas qui est I am Ellie ou Hélène Boudreau, mais comme on le met dans les médias, la fille de Lucan. Alors donc, Hélène Boudreau a gagné sa popularité auprès du public en faisant une photo controversée. Bon, c'est pas une photo officielle de la cérémonie de diplôme de l'Université du Québec à Montréal qu'on appelle en acronyme. C'est un acronyme? qu'on appelle Lucan. Et elle avait fait, genre, je vais vous mettre aussi en haut de la vidéo, un lien dessus tous les détails. Et presque, en effet, elle avait dit au photographe pour avoir fait sa photo de diplômée normale pour l'université. Elle avait dit, elle avait dit au photographe, genre, est-ce que tu peux prendre avec mon téléphone un genre de photo cochonne parce que je suis une star d'only fan, c'est quelque chose de même. qui est pourquoi se servir d'un photographe engagé pour l'université. Bref, on ignore sur quoi Ayam et Ellie vit sur quelle planète et tout ça. Bref, en tout cas, on pense que lui, elle vit sur la planète Hélène Boudreau et qu'à l'eau, la Terre, on a besoin qu'Hélène Boudreau réatterrisse sur la planète Terre pour vivre comme nous tous. Alors donc, elle a levé son fameux uniforme de diplômé et elle a levé la, je ne sais pas comment on appelle ça, la tunique, quelque chose de même. Je sais juste que le chapeau, ça s'appelle une toge, quelque chose de même. Et elle a levé ça et elle a fait un gros sourire pour dire, c'est moi la prochaine star. Voilà. Bref. On voyait presque les... On voyait, on apparaissait comme genre à peu près les seins, genre c'était caché. C'était caché, c'était quand même très bien pensé. Mais une fois la photo faite, tout le monde en parlait. C'était rendu un renne-marie, tout le monde savait qui était Hélène Boudreau, « I am Ellie », une star de OnlyFans pour le contenu pour adultes, bref, quelque chose de même. Et là, les médias, les podcasts ou balados se sont emparés d'elle. Elle a été, je pense, très en demande et tout ça et elle a savouré ce fameux buzz. Et en même temps, l'université a dit qu'elle faisait, je ne sais pas, mais en tout cas, l'université n'a pas du tout apprécié sa photo subjective à propos de ça. Et très vite, moi, je trouve que l'université a réellement reculé de manière lâche parce qu'elle disait vraiment que ça n'avait aucun sens de faire ça à l'université. Et là, il y a eu des femmes qui n'ont été pas d'accord parce que là, ah, parce que là, c'est juste des simples. Papa Icam, vous voyez les sortes de féministes fémenes qui gangrènent les universités et même, je dirais, des féministes woke. Bref. Alors, donc, eux autres se sont mis, je pense qu'il y avait déjà eu une photo de groupe de femmes, les seins nus, devant un des pavillons de l'université. C'était comme genre, mais quel message vous voulez envoyer? Genre Papa Icam, là, les stars se sont emmêlés. Il y a Mitsu qui a, années 80, fin des années 80, début 90, qui avait été beaucoup subjective. Et puis, qui avait dit, qui avait fait un petit poste en disant qu'avec un de ses vieilles couvertures d'album des années 90, en disant que, oui, elle a le droit de faire ci, faire ça. Et moi, Jeff Rose, je lui ai répondu en disant que, Mitsu, c'est tellement facile pour toi de parler que tu as oublié que tu étais dans le show business et non à l'université pour faire ça. Bref. Alors, donc, une fois bien établie, star, star communautaire, on pourrait dire, la Kim Kardashian du communautarisme québécois. Elle, c'est, elle a fait beaucoup de choses. Bon, tout le monde l'appelle la fille de Lucam, juste pour penser facilement à rien, comme genre, la fille de Lucam fait ci, la fille de Lucam fait ça. Bref. Bref. Et là, un an plus tard, on pourrait dire que c'est une success story assez, vraiment, mertique. Bref, là, il y a eu les Gummy Bear, puis là, tout le monde sont en train de rire de tout ça. Elle a fait quelques-unes sur son ordinateur. Bref. Et là, on arrive à la récente. Le récent scandale qui l'implique, et également, on va faire une petite lecture là-dessus. Alors, donc, c'est, c'est apparu dimanche, le 5 juin, en disant qu'un employé d'hôtel avoue à la fille de Lucam qu'il pourrait perdre son emploi et sa blonde. Bon, blonde, qui veut signifier partenaire, copine, petite amie en québécois. Alors, donc, j'y vais. Un employé d'hôtel qui s'occupe du room service, qui veut dire en anglais, le service de chambre. Oui, à Hélène Boudreau, soit I am Ellie. Être abonné à son OF, OnlyFans, là, arrêtez, c'est pas explicite. Je ne comprends pas pourquoi on fait FO et quelque chose de même. Et qu'il pourrait perdre son emploi et sa blonde. C'est dans, c'est dans, c'est dans, ils ont oublié de dire, ils ont oublié de marquer une. C'est dans une vidéo publiée par la fille de Lucam qu'on percevait l'homme lui expliquant la situation. La jeune femme a quand même pris la peine de changer la voie et de cacher son visage. Et puis, bon, juste pour vous expliquer, c'est que la seule preuve qui tourne actuellement, c'est celle de QC Scoop. Alors, donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas qui est QC Scoop, c'est un site qui a décollé vers le début de l'année. Parce qu'il y avait, rappelez-vous, un célèbre partait dans un avion avec des influenceurs et des ex-stars de la télé-réalité. Alors, donc, ça allait décoller et ils se sont fait une réputation. Un peu comme Hélène Boudreau, on pourrait dire. Et là-dedans, ce que j'ai pu voir, c'est que je pourrais dire que peut-être que ce n'est pas un TikTok, que c'est QC Scoop qui ont copié le lien et qui ont coupé pour faire donner un petit peu le mystère à tout le monde, le mystère à la société, pour savoir si c'est vrai ou pas. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est tellement arrangé et moi, je vais vous dire pourquoi je m'appuie pour dire que c'est vraiment faire et puis c'est juste pour dire que I am Ellie, alias Hélène Boudreau, se fait, se fasse du potin. Premièrement, elle n'en parle absolument pas. Elle n'en parle peut-être sur Instagram, mais son Instagram, c'est un compte privé, malheureusement. Et seuls ses abonnés sur Instagram peuvent savoir la vérité. C'est peut-être une vidéo sur Instagram. Bon, je trouve qu'on peut s'appuyer peut-être sur une piste. L'autre chose, c'est que dans le TikTok en question, on peut peut-être croire que on ne peut pas croire que l'abonné en question n'est pas un abonné. En effet, qu'il essaie de dire que peut-être, oui, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une situation délicate et tout ça, puis il fait croire qu'il essaie de faire marcher Hélène Boudreau. Bref, vous savez de quoi que je veux dire. Une fausse information. Fake news. Par la suite, il lui dépose quelque chose. C'est vide, je ne sais pas. C'est peut-être un... Moi, je pense que c'est un bol pour teinturer les cheveux, quelque chose de même. En tout cas, ça ressemblait à ça. Et par la suite, il lui explique qu'on n'a même pas... Vous savez, sur TikTok, on ne peut pas faire des vidéos longues. Et malheureusement, Moi, je pense que la vidéo qui a été coupée et qui a été publiée par QC Scoop, c'est une vidéo d'Instagram, officiellement. Alors donc, QC Scoop se fait de l'argent et des likes, des commentaires, des partages sur le dos d'une personne en situation délicate qui risque de perdre son emploi, sa partenaire, bref. C'est tout à fait, pour moi, inacceptable qu'on fasse ça. Numéro 2, le pire, ce qui est inacceptable, c'est qu'à la fin, Ayamélie, qui est comme genre... Hélène Boudreau, qui est comme genre... T'en fais pas, personne va le savoir. Et oui, tout le monde va le savoir, parce que peut-être l'entourage, les amis de la blonde en question qui va laisser l'employé de l'hôtel, l'employé d'hôtel en question, va peut-être être mis au courant que l'homme en question a été parlé à Ayamélie. Bref, qui dit vrai. Et moi, ce que je trouve assez drôle là-dedans, c'est que... Il va se faire laisser par sa blonde et son employeur pour être abonné à avoir un abonnement d'OnlyFans pour elle. Franchement, c'est ridicule. Mais bon, bref, chaque personne est assez ridicule dans ses exigences. Genre, je veux pas que tu fasses ci, je veux pas que tu fasses... On check dessus, qu'est-ce que t'as fait demain sur Internet, là. Bref. Alors, donc, c'était un petit peu un petit portrait de Ayamélie, alias Hélène Boudreau. Bref. Alors, donc, c'est ce qui conclut. Alors, donc, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao. Tous-titrage Société Radio-Canada